Fiscalité, retraite, jeunesse, temps de travail, compétitivité, quelques-uns des grands thèmes qui vont agiter la campagne présidentielle de 2012, des grands thèmes économiques, et c'est l'objet de cette émission. Olivier Ferrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Terranova, un think tank, comme on dit, à une fondation proche de la gauche. Vous-même, vous avez été proche de Lionel Jospin, que vous avez accompagné à Matignon, de Romano Prodi, à Bruxelles, où vous avez travaillé au niveau européen, et de DSK, que vous avez accompagné pour les précédentes primaires. Une première question. Vous avez milité pour l'organisation de primaires, l'américaine, en France. On y arrive. Est-ce que vous avez un favori, vous, à titre personnel ? Non. Terranova a contribué à, effectivement, à la paternité intellectuelle de cet objet démocratique nouveau. Et pour sa bonne marche, nous restons neutres. Regardez, candidats, notre candidat, c'est les idées, et c'est le succès de la primaire. Ça, c'est Terranova. Mais vous-même, j'imagine que vous avez dans votre cœur des sensibilités. J'ai des sensibilités, beaucoup d'amis parmi les candidats. Mais vous n'allez pas vous engager publiquement auprès de l'un d'entre eux ? Même après les primaires ? Après les primaires, si, on verra notre rôle de citoyen engagé. D'accord. Alors, bon, on voit, les dossiers économiques vont tenir sans doute une importance primordiale dans cette campagne électorale pour la présidentielle de 2012. Un mot déjà sur votre analyse de la crise actuelle, la crise dite de la dette, des dettes souveraines, des dettes d'État. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de l'aurière ? Il faut d'abord savoir de quelle crise on parle, parce qu'il y a une confusion généralisée. On n'a déjà pas une crise de l'euro, de la monnaie euro. L'euro se porte très bien, diminue un tout petit peu aujourd'hui vis-à-vis du dollar, mais vu la panique qui règne sur l'Europe, c'est le minimum. Souvenons-nous du franc il y a 20 ans, 25 ans. Le dollar est affaibli aussi, donc ils descendent ensemble, on pourrait essayer. Oui, mais même vis-à-vis de toutes les monnaies mondiales, l'euro ne plonge pas. Pourquoi ? Parce que la masse monétaire euro en circulation est telle qu'elle absorbe les chocs. Donc aujourd'hui, heureusement qu'il y a l'euro qui nous protège. Ceux qui militent pour la sortie de l'euro sont des irresponsables, qui représentent un grave danger pour l'avenir de notre pays et de nos territoires. Donc il ne faut pas sacrifier l'euro. Ça, c'est la bottom line. C'est la bottom line, mais ce n'est pas un bon sacrifice. L'euro nous protège. 60% de notre commerce extérieur se fait au sein de la zone euro, donc il est déjà complètement protégé. Et vis-à-vis des turbulences financières internationales, l'euro absorbe massivement les chocs. Donc on a une monnaie qui, heureusement qu'elle est là, sinon ça ferait longtemps qu'on serait devant le FMI. Donc ça, c'est le point numéro un. Deuxième point, ça n'est pas non plus, contrairement à ce qu'on dit, une crise de la zone euro. Je pense que c'est une erreur d'analyse. La zone euro est à l'épicentre de la crise parce que sa gouvernance est défaillante. Et donc c'est le domino faible du système international. Quand vous dites ça, ça veut dire que le problème, ce n'est pas la Grèce en tant que telle, et que ce n'est pas, est-ce que la Grèce fait partie de la zone euro ou pas ? Ce que je veux dire, c'est que quand vous prenez la zone euro consolidée, elle a 82% d'aides publiques et 4,5 points de déficit. Elle se comporte mieux de manière consolidée que l'ensemble des économies occidentales concurrentes. Quand vous dites ça, on entend eurobonds, euroobligations ? Tout à fait. Donc le problème, c'est qu'on n'a pas une vision consolidée, mais qu'on a des bouts fragmentés qui se baladent tout seuls. et dont certains se portent mieux, et d'autres moins bien, comme la Grèce. Et donc le problème de la zone euro, c'est sa gouvernance. Et si on veut régler le problème spécifique de la zone euro, il faut régler son problème de gouvernance. Ça passe par un sceau fédéral avec un vrai ministre des Finances de la zone euro, c'est-à-dire qui pilote les finances... Oui, comme à l'échelle d'un pays. Comme à l'échelle d'un pays, qui pilote vraiment les finances publiques et la politique économique de la zone. Et deuxièmement, une solidarité financière en Europe qui passe soit par un renforcement massif du Fonds européen de stabilisation financière, soit par le saut quantique, les eurobondes. Tout ça est vrai. J'ajoute un point, c'est que la zone euro a un problème de gouvernance, mais ce n'est pas une crise en soi de la zone euro, c'est une crise de la dette publique occidentale. Il n'y a pas une spécificité européenne. Tous les pays occidentaux, nous vivons le grand moment de la désoccidentalisation du monde, ça passe notamment par le fait que tous les pays se sont surendettés pour maintenir artificiellement le pouvoir d'achat de ces citoyens qui dégringolaient. Et donc c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au Canada, contrairement à ce qu'on raconte, le Canada est dans une situation aussi dégradée que nous, plus dégradée que nous en matière de finances publiques. C'est vrai au Japon, c'est vrai dans tout l'Occident. Nous vivons une crise de la dette publique occidentale. Le fait que les autres et les problèmes n'aient pas une consolation en soi, et il faut sortir de cette crise. Mais ce qui veut dire que la réponse, la vraie réponse, elle est sur la dette publique occidentale. C'est bien de vouloir faire des eurobondes, et donc de consolider la zone euro, mais la zone euro, elle est comme les autres, elle est en situation financière, pas plus, mais à peine moins dégradée, et avec 80-85% de dette publique, on est déjà dans le rouge. Donc même en faisant un saut quantique fédéral consolidant toutes les finances publiques de la zone euro, on aura gagné quelques mois, peut-être quelques années au mieux. Ça pose quand même le problème du désendettement. On va y revenir, mais à très court terme, on voit bien votre vision, fédéralisme européen, gouvernance économique, euro-obligation. Ça, ça prend du temps. On a des opinions qui sont plutôt réticentes, qui n'ont pas prouvé une neurophilie extraordinaire. Comment est-ce qu'on gère cette crise actuelle de marché financier qui se joue seconde après seconde, avec cette échelle qui prendra forcément du temps et qui n'est pas forcément appelée des voeux des peuples européens ? Si on parle de réforme de l'Europe ? Le fédéralisme, en fait. Le fédéralisme a toujours eu du mal à progresser. Mais on est au pied du mur. Je crois que les marchés ont besoin de rétablissement de la confiance. Donc il faut leur donner ces gages de confiance. Sinon, nous aurons une crise systémique dans quelques mois, voire dans quelques semaines. Et il faut aller... Maintenant, on est au pied du mur. Donc il faut aller vite. Donc vous attendez à des mesures spectaculaires, des annonces spectaculaires des exécutifs européens ? Au pied du mur, oui. C'est ça ou la mort. D'accord. Alors, le désendettement, est-ce que ça va être un enjeu pour 2012 important ? Le premier enjeu, diriez-vous ? Ça va dépendre des marchés. Si on est dans la situation depuis l'actuelle, enfin depuis août, ce sera un enjeu central. Si on a basculé dans la crise systémique, on parlera d'autre chose. On sera dans le monde d'après. Oui, dans la survie. Oui, on sera dans le monde d'après. Et ça, c'est un scénario que vous n'écartez pas ? Oui, non, pour ne pas l'écarter, on n'écarte pas. Le bleu, c'est même aujourd'hui, malheureusement, un scénario qui n'est pas probable, mais qui fait partie vraiment des cartes rétables. Qu'on n'entend pas du tout chez les candidats. Alors, on parle des primaires socialistes, parce que vous êtes proche du PS. On n'entend pas du tout ce scénario extrême, en quelque sorte. On est toujours dans une campagne un peu classique. Il faudra peut-être plus d'emplois publics, mieux répartir les impôts. Mais on n'est pas dans le monde d'après que vous décrivez. C'est vrai, mais déjà, vous voyez le changement. Si on est encore dans le monde d'avant, la sensibilité sur la question de la finance publique et de la dette se traduit par une demande de crédibilité massivement accrue. Ce qui veut dire que quand on fait une proposition, il faut dire comment on la finance, il faut dire comment on la rend crédible. On ne peut plus proposer, comme l'a fait Martine Aubry, à peine 200 millions d'augmentation de la politique culturelle par an. 200 millions d'euros, c'est psyllonesque. Et pourtant, on a été critiqué en disant que ce n'est pas crédible. Donc il faut tout de suite apporter l'élément de crédibilité qui dit comment je finance. Pareil pour les 50 000 emplois d'enseignants de France. C'est une position que Terranova a dans un rapport récent, à peu près la même position. Ce n'est pas énorme. C'est 3,5 milliards d'euros de budget pour 2007. Mais sûr que si, on les a. On a, l'État dépense 280 milliards d'euros par an. Oui, si les marchés vous suivent, on les a. Voilà, exactement. Et donc la demande est celle d'une demande de crédibilité qui est de dire immédiatement, on ne peut plus faire simplement une annonce, il faut faire une annonce, même modeste financièrement, et dire comment on la finance. Et nous, on essaie de faire passer le message qui est assez simple, qui est de dire que oui, il existe encore des marges de manœuvre financière. Elles existent. Mais elles existent uniquement par redéploiement. Toute mesure nouvelle, mais elle peut être importante, toute mesure nouvelle doit être gagée par la suppression ou la réduction d'une mesure ancienne. Toute politique nouvelle doit être gagée par la suppression d'une politique ancienne. Et il faut dire laquelle, bien sûr, parce que plus vous voulez avoir des mesures nouvelles riches, écouteuses, plus ça va être compliqué. C'est Obama qui vous inspire là-dessus ? Parce que c'était un peu son discours, on va redéployer, faire du bon taux. Écoutez, non, c'est plutôt ce qu'on a vu dans les pays qui ont réussi à passer des crises, soit à chaud, la Hongrie. On a reçu Gordon Bajna, l'ancien Premier ministre hongrois, qui a négocié la période de rétablissement avec le FMI de la Hongrie. On est allé au Canada, qui ont fait ça à froid, avant que la crise n'éclate, c'était dans les années 90. Israël, on est allé aussi, a fait ça avant que la crise n'éclate. Donc c'est possible. On ne l'a jamais fait en France. En France, on consolide les dépenses, les politiques, les unes après les autres, sans jamais les remettre en cause. Et quand on s'attaque aux dépenses, ce qui est le cas aujourd'hui depuis 2007, on le fait à travers le sigle baroque qui est celui de la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques, mais qui ne s'attaque pas, contrairement à ce que son nom pourrait sous-entendre, aux politiques publiques. La RGPP s'attaque à la gestion administrative des politiques publiques. Ça veut dire qu'on s'attaque à la gestion, mais à la politique publique constante. Donc on fait des économies sur les fonctionnaires, on fait des économies sur les ramènes de papier, mais on garde les mêmes politiques publiques. Et ça, il n'y a pas beaucoup de marge. Si on veut des marges, il faut dire qu'il y a des politiques publiques qui ne sont plus prioritaires, qu'on les supprime pour en financer d'autres qui sont prioritaires. Dans ce contexte des primaires socialistes, on entend bien les idées nouvelles en termes de politiques publiques et donc de dépenses publiques. On entend moins ce deuxième volet de redistribution. Où est-ce qu'on va prendre ? Où est-ce qu'on va économiser ? Qu'est-ce qu'on va serrer comme dépenses ? Voir qu'est-ce qu'on va réduire ? Parce qu'on en est là, le désendettement passe par une réduction aussi des dépenses publiques. Vous avez entendu des choses que je n'ai pas entendues, peut-être ? Vous êtes plus en fait. Oui, oui. L'économie globale du projet des socialistes qui a été repris, c'est de dire justement qu'on prend toutes les marges de manœuvre conventionnelles, c'est-à-dire hausse d'impôt, le peu de croissance qu'on aura, et puis la gestion des politiques publiques, donc la compression des dépenses. Toutes ces marges de manœuvre sont utilisées à la réduction des déficits. C'est ça l'économie globale du projet. Il ne reste quasiment rien pour les mesures nouvelles. Quelque chose qu'on n'a pas beaucoup signé, le projet du PS ne prévoit que 5 milliards d'euros de mesures nouvelles par an. Je n'ai jamais vu un parti jusqu'en 2011 arriver à une élection en disant je ne dépense quasiment rien de plus. Je dépense quand même 5 milliards de plus, alors qu'on pourrait se dire qu'il faut économiser 50 milliards. Oui, les dépenses publiques, tout compris, État, Sécurité sociale et collectivité locale, c'est 1 200 milliards d'euros. Donc dire qu'on va augmenter de 5 milliards d'euros, 5 sur 1 200, vous voyez l'échelle. On est sur l'épaisseur du trait. En gros, on dit qu'il n'y a pas de mesures nouvelles possibles. C'est vrai, 1 200 milliards, si on parle du stock de dette, mais si on parle du déficit... Non, je vous parle des dépenses publiques. Les dépenses publiques en France, tout confondu, 600 milliards pour la Sécurité sociale, 300 pour l'État et le reste pour les collectivités locales. Vous êtes à 1 200 milliards d'euros. Et donc, vous voyez bien que quand vous dites « je vais dépenser 5 milliards d'euros de plus », en réalité, vous êtes dans l'épaisseur du trait. Le message, c'est « je ne dépenserai rien de nouveau ». Le programme de 2007 de Nicolas Sarkozy, « De mémoire », c'était 50 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Mais dans ce contexte, actuellement, l'État dépense 150 milliards de plus que ce qu'il gagne. Oui. 5 milliards en plus, ça ferait 155 milliards. Enfin, on ne résout pas le problème du désendettement qui, vous le dites, est la pierre angulaire quand même. Si, si, bien sûr. Pour le coup, reconnaissons, rendons grâce au Parti socialiste. Là, ils ont vraiment fait leur « bad godesberg », comme on dit dans le jargon des socialistes. Leur mutation réaliste. Ils proposent 50 milliards d'euros d'augmentation d'impôts sur la période. C'est écrit noir sur le banc dans leur programme. Il propose d'affecter les points de croissance, c'est-à-dire une vingtaine de milliards d'euros sur le… Le point de croissance, c'est toujours… Oui, oui, bien sûr. Mais voilà. Le peu de croissance qu'on aura, il propose de l'affecter également à la réduction de la dette. Et il propose de s'attaquer aussi aux dépenses via une contraction d'une norme de dépense. De 5 milliards en plus. Non, non. De la RGPP qui consiste à limiter, à lisser les dépenses. De quel ordre, ça ? De 10 milliards. Donc, vous avez un équilibre qui est globalement sur les recettes. Mais vous avez un effort tout à fait sérieux. Et vous avez une perspective de finance publique qui revient à l'équilibre à la fin du mandat. On peut discuter sur la rapidité, mais en gros… Mais on reste quand même dans la logique plus de recettes plutôt que moins de dépenses. On est dans cette logique-là. Il y a un équilibre, mais l'équilibre va plutôt sur le croissement des recettes. Mais vous savez, après, c'est des choix politiques. Mais avoir des dépenses élevées et des recettes élevées, comme en gros ce que propose la gauche, c'est légitime. Avoir des recettes basses et des dépenses basses pour la droite, c'est légitime. Mais par contre, vous avez deux perversités dans les deux camps. L'un qui consiste à diminuer les dépenses, à diminuer les impôts, c'est à droite, sans diminuer les dépenses. C'est ce qu'on a vu depuis 2002. On diminue les impôts, mais les dépenses continuent à caracoler. Et inversement, l'EPS qui a tendance à augmenter les dépenses, mais oublier d'augmenter les recettes. Beaucoup d'économistes, de techniciens en dehors de considération politique, parce qu'on en parle des discours politiques, vous disent de toute façon, on n'a pas le choix. Il faudra au final augmenter les recettes et baisser les dépenses. Est-ce que là, il n'y a pas un risque, à droite comme à gauche, qu'on déçoive les électeurs une fois de plus en faisant une politique qui n'aurait pas été clairement affichée ? C'est un risque. En gros, pour retrouver, pour assainir nos finances publiques, il faut qu'on réduise à zéro, ou quasiment zéro, le déficit structurel du pays. Le déficit conjoncturel, c'est celui qui est lié à la crise, il est légitime, ça permet de faire jouer les stabilisateurs automatiques keynésiens à éviter la récession. C'est-à-dire, il faut trouver combien pour le structurel ? 4 points de PIB, 80 milliards d'euros. Il faut le faire sur le mandat, plus tôt au début qu'à la fin, si possible, ne serait-ce que pendant des dégages au marché. Bon, on cherche 80 milliards d'euros. Après, la façon dont vous les trouvez est assez secondaire. Les économistes ont un consensus que nous, on partage, qui est de dire moitié-moitié. Vous ne savez pas pourquoi, 40 milliards d'un côté, 40 milliards de l'autre. On pourrait dire que j'ai tendance à pencher... 60-20, 60 selon qu'on est de droite ou de gauche. Voilà. Moi, je suis plutôt de gauche, progressiste. Je reconnais qu'avec 56% de dépenses publiques, ce qui est le cas de la France, ce qui ne passe premier ex-aequo avec le Danemark sur 194 pays, on pourrait peut-être songer à réduire ces dépenses publiques. Ce ne sera pas scandaleux. Donc, à l'inverse, on peut aussi décider d'augmenter les recettes, comme le fait de Danemark, qui n'est pas en déficit, mais qui a des recettes très importantes. Les grandes mesures phares, selon vous, toujours dans cette sphère de politique publique, de dépenses publiques, qui sont, entre guillemets, révolutionnaires ou, en tout cas, audacieuses, ambitieuses, quel que soit le candidat ? C'est celle que propose Terra Nova, la plus herpicieuse. Je pense que quand on regarde au-delà de la crise, de nouveau, la crise risque de neutraliser tout le reste. Si on arrive à un moment de survie, on sera dans la situation de la Hongrie, rien ne retourne au contrat, et donc on parle d'autre chose pour aller venir. Mais sinon, si on est dans une situation à moyen terme, au-delà de la crise, le vrai problème de la France depuis 30 ans, ce qui explique cette crise améchelante dans laquelle on vit, et avec une croissance à tonnes, c'est que nous avons cessé d'investir dans l'avenir. Face à la montée des difficultés, à la montée de la crise économique, nous, collectivement, la puissance publique, les entreprises, ont diminué leurs investissements dans l'avenir, ont asphyxié leur capacité d'investissement dans l'avenir. On gère l'urgence, on met des rustines, et on achète finalement le quotidien. On achète le quotidien, on soutient le pouvoir d'achat déclinant de notre génération, au détriment de nos enfants. Vous êtes gentil, vous êtes un cadrat, vous dites notre génération, c'est surtout les baby-boomers, qui ont soutenu très artificiellement leur pouvoir d'achat. C'est vous qui le dites ! Non, non, mais vous le dites aussi, et c'est intéressant, enfin bon... Oui, oui, bien sûr, c'est une cette question. Les cadrats se reconnaîtront, mais c'est intéressant, parce qu'il y a ce débat sur les retraites, quand même, avec des réformes intéressantes proposées par Terranova, et qui est de dire que les retraités ne sont pas, finalement, les pauvres qu'on croit. Il y a des privilèges aussi. Ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on est malheureux. Et on a le sentiment que cette dichotomie entre générations, les baby-boomers qui ont bien vécu à crédit et qui maintenant veulent préserver leur retraite, et que la nouvelle génération va devoir payer deux fois. Mais là, il y a déjà tout le concept même de la réforme des retraites de l'année dernière, c'est ça. La seule variable des retraites qui était intangible, c'était les prestations de retraite. Tout le reste, on pouvait modifier. Il fallait trouver 20 milliards d'euros pour 2020. On pouvait toucher tous les autres paramètres, mais pas celles-là. Or, d'ailleurs, dans une retraite par répartition, c'est normalement le paramètre qui bouge. Donc, vous répartissez ce que vous avez. Donc, si vous n'avez plus suffisamment, les pensions de retraite s'ajustent. Elles s'ajustent à la baisse en fonction de ce qu'on les actif. Donc, on a vraiment retourné le système. Est-ce que vous êtes entendu à gauche ? Parce que ça, c'est une réflexion qui est celle de Terranova. Est-ce qu'il y a un candidat qui reprend toucher aux retraites ? Parce que la droite, il n'y a pas de toucher aux retraites. C'est pourquoi les retraités sont les électeurs qui font le président de la République. À l'âge médian, il est très élevé pour l'élection présidentielle. Est-ce que la gauche, il y a un candidat qui va annoncer qu'il toucherait aux retraites ? Je ne pense pas. Surprise. Surprise, parce que les uns, effectivement, la droite, c'est le réctorat de base. Les autres... La gauche aussi. Ce n'est pas le réctorat de base, mais ils tentent de le récupérer. Il faut gratter aussi, là. Voilà, donc il y a une bataille sur ça. Mais objectivement, je ne vois pas dans cette période de difficulté comment, à un moment donné, alors même que, vous l'avez dit, le niveau de vie des retraités, c'est tant mieux, mais dépasse celui des actifs, dépasse celui des actifs, comment on ne remètera pas en cause un certain nombre de privilèges, c'est un bien grand mot, davantage, davantage. Non seulement les retraites sont élevées et le niveau de vie élevé, mais vous avez des avantages fiscaux qui sont liés au souvenir que les pauvres dans la société, il y a 30 ans, c'était effectivement les retraités. Ils ne le sont plus aujourd'hui. Donc ces avantages fiscaux qui étaient des coups de pouce au pouvoir d'achat des retraités qui étaient pauvres, il n'y a plus aucune raison de la maintenir. L'exemple que... Il y en a plusieurs exemples fiscaux, mais le plus lourd, c'est la CSG, où la CSG d'un retraité est à 6,6, 3,8 ou 0, alors que la CSG d'un actif est à 7,5. Donc vous payez moins de CSG quand vous êtes retraité quand vous êtes actif à revenu égal. Donc on dit simplement... Harmonisons. Harmonisons aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus aucune raison de donner un coup de pouce s'il fallait donner un coup de pouce à une génération, ce serait à nos jeunes qui eux sont les nouveaux pauvres, les retraités et les pauvres de la société des années 60-70. Alors correctement, la variable d'ajustement sont les plus jeunes. Et là on parle des gens qui ont 20 ans et qui arrivent sur le marché du travail. Bon, dernière question. Une autre réforme que Terranova appelle de ses voeux ambitieuses au niveau économique. Là on a parlé du sujet des retraites. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ce que tu disais sur l'investissement et les investissements d'avenir. Le théorème Gordon Brown qui dit, voilà, on ne peut pas s'endetter pour faire autre chose que du structurel. Que l'investissement, bien sûr. Ça renvoie aux questions de règles de finances publiques, qu'elles soient d'or ou d'argent. Mais nous, notre message était de dire, il faut... On a asphyxié les investissements tout simplement parce que c'est la variable d'ajustement la plus simple dans un budget. Ce n'est pas récurrent, ce n'est pas le moins cher. Vous tirez un trait, il n'y a pas de problème. Donc il faut sécuriser les investissements d'avenir. Et nous avons proposé de faire une commission Juppé-Recard, un programme d'investissement d'avenir, non pas en one shot une fois, mais tous les ans, sur les 20 ou 25 années qui viennent, pour récupérer le retard. Donc 1,5 point, 2 points de PIB, donc 30 milliards d'euros d'investissement d'avenir sécurisé, qui ne soient pas taillables dans les négociations budgétaires annuelles, qui soient protégées. On a du mal à ça quand même en France. Exactement. Il y avait la retraite, le fonds pour la retraite, à chaque fois on va... On va piocher, exactement. C'est pour ça qu'il faut le sanctuariser, le sortir des négociations et des silos budgétaires classiques, pour le sanctuariser. Des économistes qui ne sont pas spécialement à gauche, Jacques Delplin et Charles Viplose, disent que la France a aujourd'hui 400 milliards d'euros de retard d'investissement cumulé depuis 20 ans, depuis que la crise est née, depuis qu'on sacrifie notre investissement. 400 milliards. Donc c'est ça la priorité sur les budgets publics, parce qu'il y a une partie d'investissement public d'avançage de pompe, et sur les budgets des entreprises, qui elles aussi investissent trop peu par rapport aux standards internationaux. Elles investissent trop peu parce que le taux de profitabilité est trop faible, et donc ce qu'on propose, ça, ça a été repris par le PS, c'est de baisser le taux d'impôt. Nous, on propose de supprimer le taux d'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis, pour qu'on flèche ces bénéfices vers le réinvestissement. Et dernier point sur l'investissement, parce qu'on dit souvent, la France est le paradis des investissements internationaux. D'après les chiffres officiels, nous sommes deuxième ou troisième selon les années pays d'attraction des investissements internationaux. C'est un mensonge d'État, parce qu'on met dedans la circulation financière interne au groupe, donc vous avez votre holding financière au Pays-Bas, le siège au Luxembourg, la centrale de réassurance en Irlande, tout ça circule, et chaque fois ça compte comme un investissement, il n'y a zéro investissement réel. On y met aussi tout ce qui est rachat d'entreprise, donc Mittal, rachet Arcelor, ça vaut un investissement. Non, c'est juste un changement de propriétaire, il n'y a pas d'investissement greenfield, il n'y a pas d'investissement de terrain. Et quand vous regardez les investissements de terrain, ça correspond à la réalité qu'on ressent, il y en a 2, 3, 4 milliards d'euros au maximum dans les meilleures années. 2 milliards d'euros d'investissement international par an dans notre pays. On n'est pas assez attractif. On est dans le très fond du classement. Il faut que les politiques redeviennent plus pro-business. Pro-business, et que le vrai sujet quand on parle de protectionnisme, c'est tout l'inverse, ce n'est pas le protectionnisme, c'est l'attractionnisme. Si on veut tordre les règles de l'économie internationale, ce n'est pas pour empêcher les produits de rentrée, c'est pour tirer les investissements pour qu'ils viennent chez nous. C'est là où on va vous brandir la compétitivité, le temps de travail, les charges sociales. Oui, la gauche a fait sa mue là aussi. Elle défendait avant une politique de la demande keynésienne exclusivement. Et la politique d'offre, c'est une politique de droite, supply side, c'est fini. Alors, on a beaucoup poussé à ça, mais c'est passé. On a maintenant dans le programme du PS une politique économique qui est une politique de compétitivité. Et donc d'offre. Simplement, elle diffère de la droite. Vous avez en gros deux grands types de... En s'utilisant, ce n'est jamais aussi caricatural que ça. Deux grandes politiques de compétitivité possibles. La première, on va dire, c'est celle de la droite, c'est la politique de compétitivité prix. Il faut modération salariale, suppression des charges sociales et donc de l'État-providence qui va avec, TVA sociale et d'évaluation déguisée. Ça, c'est le modèle, on va dire, Merkel-Schroeder allemand, poussé à l'extrême, contente que la droite tente d'accommoder à la France. L'autre politique de compétitivité que nous on défend, c'est la politique de compétitivité qualité, valeur ajoutée, qui consiste à mettre ses marges de manœuvre politiques et financières ailleurs. Ça va être sur la recherche, sur le financement d'innovation industrielle, la commission GPROTAR. Ce n'est pas juste se payer des mots, ça, se dire on va faire mieux, en fait, c'est dépenser mieux, faire plus de qualité. Ce n'est pas mieux, c'est nous avons 400 milliards d'investissements industriels de retard, 400 milliards. Donc, il faut mettre de l'argent là-dessus et c'est de l'argent sur la valeur ajoutée. Mais avec des effets très long terme, pour le coup, avant que ça se traduise en croissance, en emploi. Oui, mais si on ne le fait jamais, ce long terme, il n'arrivera jamais. Mais vous prenez ce truc-là, l'iPhone ou l'iPad, c'est les tablettes ou les smartphones les plus chers du marché, les plus chers. Et pourtant, c'est ceux qui se vendent le plus. Ce n'est pas le problème de prix, c'est un problème de valeur ajoutée. Un mot, une dernière question. Et des pays arrivent, les pays nordiques. Pourquoi est-ce que la France n'arrive pas à produire un groupe de taille mondiale depuis des lustres, les derniers grands groupes ? Oui, c'est l'année 70, l'année 80. Oh, les 70 ? Non. L'automobile, elle est née dans les années quoi ? 30, 20 ? Oui, non, mais on a eu des Schneider Electric quand même qui sont nés dans les années 80. 80 ? Schneider Electric ? Bon, allez, peut-être que... On a eu Didier Pinault-Valenciennes il n'y a pas longtemps. Il est dans les 100 premiers mondiaux ? Ah oui, ils sont quand même dans le CAC, oui. Dans le CAC, ils y sont, certes, mais dans les 100 premiers mondiaux aussi. Je ne sais pas, les 100 premiers mondiaux. Vous mettez la barre où vous voulez. Vous prenez... On n'a pas d'Apple, ni de Google, ni de Facebook, je suis d'accord. Exactement, ni... Alors ça, c'est les Américains, mais ni d'Erikson, ni de Nokia, ni de BlackBerry, ni à son époque de PalmPilot, toutes boîtes qui ont eu une croissance exponentielle et qui ont atteint la taille mondiale en quelques années, en provenance de tout petits pays. Pourquoi ? Mais parce qu'on n'investit pas dans l'innovation et dans les investissements d'années. Et ça, c'est pas... Les ingénieurs, vous ne les payez pas au lance-pierre. Vous allez bien les payer. Dernière question, vraiment, là. TVA sociale, ça évoque quoi pour vous ? Compétitivité prix. C'est une stratégie. Donc c'est droite, c'est pas la bonne stratégie ? Parce que les Grecs, qui sont d'autres intellectuels dits de gauche, enfin, qui se revendiquent de gauche, d'ailleurs, militent un peu pour ça, non ? Oui, oui, oui. On ne peut pas être caricatural. On ne peut pas faire que, vous l'avez dit, de la compétitivité qualité qui met du temps à maturer. Et rien sur les prix. Toute entreprise joue sur les deux. Même Apple regarde ses prix. C'est vrai aussi pour l'État. Même si vous choisissez une stratégie de compétitivité qualité, vous allez quand même regarder les prix. Et il est vrai, notamment... La porte n'est pas fermée. Bien entendu que la porte n'est pas fermée, notamment vis-à-vis de l'Allemagne. Parce qu'on peut citer la Chine. La réalité, c'est que la Chine, le différentiel de coût est trop important. C'est là que la compétitivité qualité doit jouer à plein. Mais vis-à-vis de l'Allemagne, qui a la même structure de coût que nous, le fait d'être en différentiel est un problème. Et donc, d'abord, il faut essayer d'obtenir une meilleure coordination de nos politiques économiques avec l'Allemagne. Parce que c'est quand même à nous qu'ils taillent des croupières, plus qu'à la Chine. Donc, il faut faire attention à ça. Mais en tout état de cause, il faut qu'on soit capable, là, d'être compétitif. Par exemple, prenez une industrie où le prix est très important. L'industrie aéronautique Air France est gênée. Elle peut comparer les coûts avec KLM. Elle est gênée par le différentiel de coût. Donc, il faut en tenir compte. Et donc, la bonne politique, c'est d'essayer de réformer la structure des prélèvements obligatoires pour que cette structure soit plus pro-compétitivité et handicap moins la compétitivité. Comment est-ce qu'on fait ? Il faut baisser les charges sociales, le coût du travail. Comme nous, on ne voudra pas toucher au salaire, il faut toucher aux charges sociales. Ce qui est déjà une grosse avancée de la bouche de représentants de la gauche. Tout à fait. Et là, tout le monde est à peu près d'accord sur le tout. J'ai entendu François Hollande, Martine Aubry, Emmanuel Valls dire qu'il fallait baisser, pour en restaurer la compétitivité prix, baisser les charges sociales des entreprises. Non pas les faire disparaître, parce que sinon, vous tuez l'État-providence, mais les transférer, faire un transfert de prélèvement obligatoire vers un impôt qui ne gêne pas la compétitivité des entreprises. Et qui pourrait être la TVA sociale. Alors, il y en a trois possibles. Il y a la TVA sociale, ça c'est ce que propose Emmanuel Valls. Le contrat, c'est le plus efficace, mais c'est injuste. En tout cas, à ce moment-là... Ce n'est pas forcément injuste. Quand on dit que c'est injuste, on paye à proportion de ce qu'on achète. Quand un riche qui va acheter une Ferrari va payer plus de TVA qu'un pauvre, pour caricaturer, qui achète une Twingo. C'est sûr, mais rapporté au revenu, la TVA pèse plus sur les classes moyennes et populaires que sur les classes épuisées. Passons, TVA sociale. TVA sociale, mais en fait, c'est une option. Moi, je n'ai vraiment pas, à titre personnel, absolument aucune objection idéologique. Mais il est vrai qu'il faut faire attention parce qu'il y a des problèmes de justice sociale. La deuxième possibilité, c'est de le transférer sur la CSG. Qui ne cesse de monter, qui devait durer un an ou deux. Un excellent impôt à la CSG parce que ça sort du travail pour aller toucher le capital. Vous avez une assiette qui permet de transférer des impôts qui surtaxent le travail vers des impôts qui taxent le capital. Et trois ? Le troisième élément, ce que propose François Hollande, c'est de le transférer sur la fiscalité écologique. Alors là, ça resterait dans le monde d'entreprise, mais ça permettrait de faire des investissements d'avenir. De faire des investissements d'avenir, exactement. Et de différencier entre les entreprises polluantes et celles qui ne le sont pas. Bon, c'est très clair, très intéressant. Merci de nous avoir exposé toutes ces idées. On va voir au cours des mois qui viennent, qui reprend quoi et jusqu'où vont ces idées, ces initiatives. Et puis voilà, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, exactement. Merci, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501